Aujourd'hui, nous accueillons les élèves du Collège République. Donc vous pouvez rentrer. On va être tout petits par rapport au bâtiment. C'est vrai que le lycée paraît grand, mais la plupart du temps, vous serez soit dans le bâtiment F, soit à la cantine. En quoi la classe de seconde est-elle importante ? En fonction de votre personnalité et de votre projet d'avenir, vous allez pouvoir choisir entre différentes options que l'on va découvrir aujourd'hui. La seconde, c'est important. C'est l'année où vous allez devoir décider de votre choix de filière. D'où l'intérêt de bien choisir vos options. Donc comme vous êtes plus libre, des fois, vous n'avez pas cours. Et pendant ces heures de trou, vous pouvez aller au CDI, qui est à côté. Au CDR, donc c'est ici, le centre de ressources. Quelqu'un peut même vous aider en maître. Durant la seconde, il va falloir acquérir des nouvelles méthodes de travail. Donc il y a des heures d'accompagnement personnalisé dans l'ampleur du temps. Au début de l'année, on se concentre sur la méthodologie nécessaire pour réussir sa seconde. Ensuite, on fait tout un travail sur l'orientation, où les élèves vont faire des recherches sur des métiers qui les intéressent. Les disciplines où ils sont un petit peu en difficulté, ils vont les consolider selon la filière qu'ils ont choisie, pour qu'ils puissent réussir l'orientation souhaitée. Moi, je fais de la pub pour l'option musique. L'option musique de Monsieur Hébert, parce qu'on fait des choses vachement bien et on apprend plein de choses. L'option musique Coubertin, c'est surtout une option qui est là pour faire plaisir aux élèves, pour que ça fasse une sorte de bulle d'oxygène entre midi et deux. Il y a à la fois une chorale, un orchestre et puis les cours. Pour l'atelier de théâtre de Madame Rambotte, c'est vraiment un moment de la semaine important, où on peut vraiment s'extérioriser. Section théâtre, voyage européenne, jouer des trucs cools. Parlez ce que vous pensez, parlez ce que vous savez, d'accord ? On a appris le français depuis huit mois. Mais l'idée, c'est de rencontrer l'autochthone, comme on dit, et donc de pouvoir échanger avec lui au niveau linguistique, au niveau culturel. Et puis, la dernière fois, ils se sont échangés beaucoup d'idées de films, de musique. Et donc, c'était vraiment enrichissant. On jouait encore au théâtre. On a une caisse de théâtre qui s'appelle Délire à deux, qui a été écrite par Eugène Younesco. Comme on étudie aux jeunes de Younesco et qu'on veut gagner des bons points au point de la prof, eh bien, on y va. Depuis 17 ans, je... 17 ans, tu vas arracher à vos maris ! L'limasson n'en a-t-il pas eu ? Si. Et alors ? L'limasson est la tortuneuse sans faire n'en a-t-il pas dans l'organisme ? Il y a cinq filières d'enseignement qui ont toutes des objectifs communs. Faire évoluer les élèves dans un excellent climat de travail et permettre à chacun d'exprimer et de développer son potentiel. On peut entrer ? Oui, oui, bien sûr ! C'est intéressant, la première L ? Il y a quoi de plus intéressant que d'étudier des œufs toute une journée dans une classe aussi chaleureuse ? Et puis-même, c'est super enrichissant, on acquiert une super culture et... Bah, toi, bientôt, ça va faire deux ans que t'en fais ? Oui, bientôt le bac. Et l'avantage aussi de la première L, c'est qu'ils peuvent faire des mathématiques. Et en effet, ces jeunes gens ont continué les mathématiques. À raison de trois heures par semaine, spémath, ils ont le droit à une vraie formation en mathématiques qui leur permettra de faire des études, éventuellement, de psychologie, un peu d'économie, enfin, ils pourront faire d'autres choses encore. Mais c'est une salle de physique, non ? Oui, précisément, c'est une salle de travaux pratiques de physique. Les sciences physiques sont constituées de physique et de chimie. C'est une partie de la mécanique que vous retrouverez en première scientifique et en terminale scientifique. Tu peux déclencher la vidéo et faire tomber la bille. En travaillant là-dessus, on va pouvoir obtenir les vitesses et étudier la vitesse de la bille au cours de sa chute. Donc, la vitesse du parachutiste au cours de sa chute. Bonjour. S'il y en a qui sont intéressés pour faire des études scientifiques après, kiné, médecine ou même infirmière ou secrétariat médical, la salle est préparée pour tester toutes vos activités. Vous allez mesurer votre activité ventilatoire. Quatre postes là-bas où vous allez mesurer votre consommation de biotique. C'est un pot de fréquence cardiaque. Merci d'être venu visiter notre lycée. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait en filière ST2S, sciences et techniques de la santé et du social. C'est une filière qui va permettre de déboucher sur les métiers de la santé, du social, les métiers d'infirmière, de puéricultrice, d'éducateur spécialisé. Je prends de la mâche que vous avez reconnue tout à l'heure. J'y mets du sable, de l'alcool pour récupérer les molécules. Et l'idée maintenant, c'est de casser les cellules. Donc il va falloir faire preuve de poignes pour récupérer... C'est quoi la STG ? Justement, nous allons voir Madame Delfoz, prof de communication, qui va nous expliquer ce qu'est la science et technologie de la gestion. Bonjour. Donc le baccalauréat STG comporte trois sections. Première section, CGRH, communication et gestion des ressources humaines. La deuxième section, c'est le baccalauréat mercatique. Donc mercatique, vous connaissez peut-être plus sous le terme de marketing. Et puis la troisième section, CFE, comptabilité et finances d'entreprise. C'est tout ce qui concerne la gestion, la comptabilité et les finances pour être, pourquoi pas, plus tard, expert comptable. Donc on essaie de comprendre justement comment fonctionne la société en SES. Et pour ça, il faut lire beaucoup et il faut savoir bien écrire. Il faut être bon en français pour réussir la filière SES. Ce qu'il y a en plus au lycée Coubertin, ce sont les options. Alors j'ai pris la section européenne et la section planche à voile. Et donc en planche à voile, pour le bac, c'est les points au-dessus de la moyenne qui comptent et ils sont multipliés par deux. Et enfin, à Coubertin, ce qu'on a et qui existe dans très peu d'établissements, ce sont les sections sportives, athlétisme et planche à voile. Donc là, ça concerne des élèves volontaires qui pratiquent déjà un bon niveau à l'extérieur et qui souhaitent poursuivre. L'établissement de France, il y a peut-être les meilleures installations sportives. On a une salle de muscu à l'interne. On peut profiter d'une piscine qui n'est pas très éloignée, d'un stade, d'un terrain synthétique et d'une base de voile. On prend les élèves qui sont motivés, qui sont intéressés par la section européenne. Il n'y a pas d'examen d'entrée. Et ils travaillent en langue, en littérature et en histoire. On a du mal à savoir si ça s'est vraiment passé en fait. On a du mal à se réaliser. Ça fait bizarre d'aller sur les pas du mec. Comment les prostituées, elles étaient égorgées et tout. Quand on était sur les lieux des crimes, etc. Aujourd'hui, ils vont utiliser leur connaissance en langue et leur connaissance de la pièce de théâtre pour jouer avec un acteur qui va les entraîner à utiliser leur voix, à utiliser leur corps pour s'approprier la langue de Shakespeare et utiliser la langue la plus naturellement possible. Ils sont en train de faire de la littérature, mais ils font de la littérature en action. Ils la font toujours en anglais. Et le voyage en Angleterre, c'est à la fois le moment où ils peuvent se rendre compte de tout ce qu'ils ont déjà fait. L'histoire géo est étudiée dans la langue anglaise pour que les élèves soient obligés de réfléchir à quelque chose au lieu de réfléchir à la langue. Donc c'est vraiment le contenu qui prime sur la langue. Et ils apprennent à réfléchir tout en utilisant une langue étrangère. Aujourd'hui, la cité scolaire est entièrement sécurisée, gardée, contrôlée et la réussite des élèves est notre priorité. La direction et les équipes enseignantes sont très attachées à la qualité des relations humaines, à l'ouverture culturelle ainsi qu'au suivi personnalisé des élèves. Ok, détendu, la classe. Au revoir madame Delfos, prof de communication. Ok, c'est parti. Non, 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 c'est la seule.